Musique ... ... ... ... ... ... ... ... En effet, le gouvernement du Mali, avec le soutien technique et financier du Fonds International du Développement Agricole FIDA, a initié cette deuxième phase qui vise à promouvoir l'esprit d'entreprise en milieu rural et à faciliter le développement de l'entreprise. Le projet cible les jeunes ruraux, les femmes et les hommes âgés de 15 à 40 ans, 40% de jeunes ruraux. Ceux âgés de 15 à 17 ans auront accès à des opportunités de formation professionnelle, puis seront intégrés individuellement ou collectibles dans l'économie. Madame le Gouverneur de Ségassou, honorable notabilité de Ségassou, Le choix de votre région est motivé par le fait que le projet FIER est exclusivement rural et fondamentalement agricole. La délocalisation de son lancement officiel à l'intérieur du pays est de surcroît dans une région avec d'énormes potentialités agricoles, permettra de rapprocher davantage les jeunes ruraux, c'est-à-dire les jeunes ruraux. Ce choix donne un signe à fort aux autorités politiques et administratives, spécifiquement les collectivités régionales, démontrant que le projet FIER 2 est un outil qui leur appartient. Monsieur le Ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs, FIER 2 est un projet fleuron du département. Il répond à trois missions principales, notamment la promotion et le développement de la culture entrepreneuriale, la valorisation de la formation professionnelle, l'élaboration et la mise en œuvre des mesures visant l'insertion sociale. Les jeunes et les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Ce projet, le projet de la présente cérémonie, ouvrira la plupart des régions du Mali. En premier lieu, il interviendra dans les régions qui ont été couvertes durant la mise en œuvre du FIER 1, à savoir les régions de Koulibourou, Sikasso, K.E.S.E. Avec 19 cercles de produits, des villages et identifiés, avec des zones de production. Les zones d'expansion seront constituées de bassins de production dans les régions de Mali, Kao, Tango, Tango et Kida. Particulé autour de trois composantes, le projet FIER 2 est à Rendre l'environnement institutionnel et socio-économique favorable à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur de jeunes groupes. Appuyer les jeunes, les femmes, gérer les revenus de la santé, pour un extrait durable à des services financiers et des plans financiers, adaptés à leurs besoins et aux exigences du marché, assurer l'apport et le besoin de la gestion du projet. Je tiens ici à saluer l'engagement constant pour les zones de transition de chèque du l'État pour le l'État, pour une mission de la Mali, pour la Mali, et l'appui technique et financier de tous nos partenaires, pour les grandes associations de l'État, pour la formation de l'État, pour la Mali, et le GIDA. Le développement est décliné en trois axes, que sont, le développement de la culture d'entreprises, le renforcement de l'écosystème des entreprises, la promotion de l'entrepreneuriat de façon générale. En deuxième axe, la création, le renforcement des entreprises, l'appui, l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales, et enfin, le renforcement des ressources humaines à travers la valorisation de la formation professionnelle. Monsieur le ministre d'État, chers invités, mesdames et messieurs, les services de mon département travaillent à développer une synergie à travers les actions qui font l'objet d'un suivi recours. Il s'agit en route de l'élaboration du document de stratégie nationale et d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de la MINUSMA et son plan d'action 2004-2006, la mise en place d'une plateforme digitale Emploi Mali au service des offreurs et des demandeurs d'emploi, la réalisation de l'état des lieux de la politique nationale de l'emploi, l'organisation des sessions de dissémination de la politique nationale de l'emploi et son plan d'action, l'élaboration en cours d'une stratégie nationale de l'entrepreneuriat assortie d'un plan d'action, l'organisation des sessions d'information et de sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat, la mise en œuvre du projet des contributions à l'insertion socio-professionnelle au renforcement et la résilience des jeunes en milieu rural, l'élaboration en cours d'une stratégie nationale de transformation digitale, du système de l'enseignement de la formation professionnelle et technique et du développement des compétences au marché. Le développement des partenariats devra aboutir à des actions de plaidoyer auprès des membres du Conseil national de transition et du Conseil national du patronat pour la mobilisation de ressources financières pérennes en faveur du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle, la formulation en cours du projet Centre d'immersion et d'innovation technologique pour l'emploi des jeunes en milieu rural au Mali, SILA-NEMA en partenariat avec le Fonds Agra, l'organisation du Salon de l'ingénierie de la transformation et de l'apprentissage CITA. Je ne saurais terminer sans remercier une fois de plus le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement et l'ensemble des autorités régionales, religieuses et goutumières, le SIGA-Soukouli, Koukoubouni, Kouchala, Sébou et le CAI, pour la grande mobilisation autour du projet FIEM2 qui est pour nous, nous l'espérons, une alternative sûre à l'exode rural et au chômage des jeunes. Que le bon Dieu bénisse le Mali. Je vous souhaite un très bon ramadan. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada